coucou j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de mini de noël donc il est monté à la façon de alagania scrap c'est une espagnole vous pouvez retrouver son tuto je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos mais vous pourrez retrouver son tuto sur sa chaîne et bon moi après je l'ai fait à ma sauce à moi parce qu'elle mettait beaucoup beaucoup de comment dire de pochettes donc moi je le voulais bon comme ça il me plaisait bien il y avait assez de photos pour moi et donc voilà alors je vais essayer de le faire d'une main parce que vous allez voir c'est assez compliqué quand il va s'ouvrir de vous faire montrer tout l'album en entier donc je sais pas si vous remarquez là les si vous avez remarqué les les arabesques de chez action qui que j'ai pas et qui sont en bois et que j'ai peint voilà là c'est des embellissements en bois aussi que j'ai peint ces détails voilà avec un petit un petit die cut de noël de l'année dernière de chez toga là je l'ai fermé par un nœud avec le papier le papier le fameux papier des blocs que je cherchais et donc sur le côté il est comme ça et à l'arrière j'ai mis celui ci voilà à l'arrière j'ai rien mis de spécial alors il s'ouvre comme ceci pareil c'est toujours le papier des derniers blocs que je vous ai montré dans le hall avec un die cut de chez toga ensuite il s'ouvre comme cela voilà pareil des le joyeux noël j'ai eu la formule créative un die et une petite petite fille alors il s'ouvre comme ceci assez les embellissements sublimes embellissements de de chez action là qui sont trop super j'adore ce bleu et il s'ouvre comme cela donc voilà c'est pour ça je vous ai dit ça va être un petit peu compliqué sinon de vous le montrer comme je fais d'habitude voilà ensuite bon alors c'est un embellissement que j'avais depuis un moment et puis je trouve que la couleur s'y prêtait bien ici vous avez un oiseau pareil sur du 3d mon téléphone se réveille j'ai un problème d'internet donc j'espère que je vais pouvoir poster cette vidéo assez rapidement quand même ici pareil là c'est un tamponnage que j'ai colorisé pareil les embellissements en bois voilà et la pochette s'ouvre comme ceci et là c'est le fameux embellissement pareil que je vous ai montré de mon dernier hall qui était vert et ben la faible colleuse si tu passes par ici c'est vrai la seule chose qu'il y avait à faire c'était de le peindre ou alors tout simplement et c'est vrai que c'est je sais pas pourquoi ça m'est même pas venu à l'idée mais merci de me l'avoir me l'avoir suggéré et c'est ce que j'ai fait aussi sur sur d'autres sur d'autres embellissements en bois voilà c'est des fois des trucs tout simples et puis se prend la tête pour des pour des couleurs mais bon c'est vrai que ce vert pouf c'est quelque chose alors je vous en fais montrer ici voilà j'espère ça pas trop vous déranger de fou d'être filmé comme ça ici pareil alors et je crois qu'il était marron celui-ci donc je les je les peins également ici c'est les fameux tampons de noël pareil ici alors après cette pochette elle s'ouvre comme ceci sans ce tu des embellissements feutrine que j'avais eu à noz l'année dernière et l'appareil c'est les embellissements de cette année de chez action donc il ya une pochette ici on peut rajouter encore des taxes si on le souhaite donc voilà on pourrait mettre une photo j'ai mis un embellissement à j'adore aussi ce cet embellissement 3d il est vraiment superbe voilà et là je pense que je mettrai un petit quelque chose soit un petit tamponnage ou un petit quelque chose je ne sais pas encore mais voilà je verrai bien ensuite vous voyez mon éclairage ici ça c'est pareil c'est un embellissement je peux me mettre plus comme ça c'est un embellissement de l'année dernière de chez nos voilà ici les embellissements en en bois alors ça c'était la feutrine et l'appareil ça a été peint également voilà donc à peu près quand il est ouvert ça donne ça donc voilà il est pas j'ai pas rajouter beaucoup plus parce qu'elle en met beaucoup 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 de pochettes et d'ailleurs c'est je crois c'est catherine carterie j'ai peur pas dire de bêtises qui qui l'a qui l'avait fait avec un super joli papier donc elle a pas eu besoin du tout de rajouter trop de choses le papier suffisait à lui même et l'album est juste magnifique et ben là c'est sur les blocs de d'action et il est monté sur le papier noir la base c'est du canson je crois que c'est du sens 60 g ça fait un peu léger mais on n'a pas trouvé c'est parce que c'est mon mari qui me l'avait trouvé il n'a pas trouvé d'autres d'autres grammages donc on avait pris ce papier canson là qui est pas donné donc voilà faut pas se faut pas se tromper quand même donc voilà j'espère qu'il vous aura plu je vous fais un gros bisous et je vous dis à très très bientôt